Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, partager avec toi mon avis sur la potentielle nouvelle recrue d'Olympique de Marseille, Eli Wai. Alors je dis potentielle parce que pour l'instant ce n'est pas officiel, la visite médicale n'a pas encore été faite, il vient d'arriver à Marseille, au moins je te fais la vidéo, il n'a pas signé officiellement. C'est possible que le temps que je fasse le montage et que je la publie, il soit officiellement marseillais, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc Eli Wai, attaquant international français d'1m81, comme moi, 77 kg, pas comme moi, en provenance du R.C. Lens, donc international espoir, de 21 ans, né le 2 janvier 2003 à Courcouronne en Ile-de-France, va normalement signer chez nous pour un transfert avoisinant les 26 millions d'euros plus 5 de bonus et un pourcentage sur la plus-value, donc c'est-à-dire sur la marge, sur le bénéfice, de 15%. Si admettons l'OM le vend 50 millions d'euros, 26 plus 5, 31 c'est le coût d'achat, 31 aller à 50, ça fait 19, sur les 19 millions d'euros, 15% seront reversés à Lens. Donc il faudra quand même le vendre assez cher pour faire du bénéfice, parce que c'est aussi le but de recruter un jeune joueur et de le vendre plus cher, parce que tu sais que déjà tu as le coût d'achat et tu as 15% sur ta revente, sur la plus-value, pas sur le montant total. Donc il faudra quand même bien le vendre. Son parcours, bon je n'invente rien, tout le monde a déjà vu sa fiche, il a fait les classes de jeunes à Montpellier notamment, il a fait trois belles saisons, la dernière surtout à Montpellier, où il a mis 19 buts en Ligue 1 pour un jeune joueur. Les observateurs et les membres du staff de Montpellier, après analyse des matchs, ont reconnu qu'il aurait pu marquer beaucoup plus de buts si notamment TJ Savanier n'avait pas été avare en passe décisive pour Eli Wai. Oui, par rapport au départ, avec le conflit avec son compatriote, son copain Andy Delors. Donc est-ce que pour se venger par amertume, il n'a pas été assez proche d'Eli Wai pour lui donner des bons ballons ? C'est ce qui se dit du côté de Montpellier. Mais déjà 19 buts en Ligue 1, pour un jeune joueur, c'est très bien. Il a été ensuite transféré la saison dernière, il est resté une saison à Lens, où il a mis 12 buts, toutes compétitions confondues, dont deux en Ligue des Champions. Alors ça s'est moyennement bien passé, on le sait, il a des histoires dans le vestiaire, ça ne s'est pas forcément bien passé avec tous les autres joueurs. Il y a une nonchalance qui circule autour de lui, comme quoi il n'était pas forcément très impliqué. Alors est-ce que c'est le contexte à Lens, est-ce que c'est le fait d'arriver comme un joueur cher, que ça a pesé sur ses épaules ? Là il arrive à l'Olympique de Marseille, comme un jeune joueur, avec un certain coup aussi. On n'est pas loin du montant de Vitignan. Est-ce que ça va être lui l'attaquant phare de l'Olympique de Marseille ? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va donner les clés de l'attaque à un jeune joueur de 21 ans ? À l'Olympique de Marseille, avec toute la pression que ça englobe, vous le savez. Certes, il va être bien entouré avec des Benassia, des Desherbys, il y a des jeunes joueurs à l'OM. Le contexte, je pense, va lui plaire. Mais est-ce que vraiment le mercato olympien va s'arrêter là ? Est-ce que vraiment c'est la seule recrue offensive ? Je ne pense pas. Là c'est mon avis personnel. Je pense qu'on va partir sur une autre recrue offensive, mais en tant qu'à vraiment de réel attaquant. Je ne pense pas qu'on va tout miser sur Eli Wai. Ça serait un pari risqué, surtout au vu du montant. Et si ça se passe comme à Lens, ça va être un échec. Il faut le dire, s'il ne marque qu'une dizaine de buts et qu'il n'y a que lui, qu'on mise que sur lui, ça sera un échec financier et sportif. Mais c'est un jeune joueur, donc il est perfectible. Il a signé pour 5 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un espoir. C'est un espoir avec quand même une belle cote. Une belle cote en France et un peu aussi en Europe. Il a quand même fini 9e du trophée Raymond Coppa. Raymond Coppa, c'est le trophée qui est décerné chaque année en même temps que le Ballon d'Or, aux meilleurs espoirs européens. Donc 9e en Europe, avec tous les bons jeunes joueurs. C'est pas mal aussi. Donc est-ce que l'OM fait un bon coup sportif ? Je le pense, oui, au vu de ses qualités, de ce qu'il a démontré. Est-ce que j'ai des certitudes ? Est-ce que c'est des garanties à 100% ? Non. Est-ce qu'on part sur une réussite, un profil à la DJ Drogba ? Même s'il n'est pas aussi grand, pas aussi robuste, certes. Mais je parle en termes de réussite, en termes d'évolution. Est-ce qu'on part sur un DJ Drogba ? Ou est-ce qu'on part sur un vitignan ? Tu vois, sur une carrière à la vitignan, c'est-à-dire chère et qui a complètement raté. Tu vois ce que je veux dire ? On verra. Seul le terrain pourra nous dire. Moi, je ne vais pas m'enflammer. Je ne vais pas commencer à dire. Oui, c'est bon, on a recruté un super attaquant. Il faut arrêter avec l'enflammade, les gars. La seule réalité, c'est le concret. C'est ce qui se passe sur le terrain. S'il finit sa première saison à l'OM, toute compétition, c'est-à-dire championnat Coupe de France avec une vingtaine de buts, oui, c'est une réussite. Une quinzaine de buts et aller six, huit passes des, ça sera très bien. Mais comme je te l'ai dit, pour moi, je pense que ce n'est pas la dernière recrue offensive. Quand je dis offensif, ce n'est pas sur les ailes, les liés ou meneurs de jeu. Non, non. Je parle de vraiment offensive en termes de buteur. On a Mumbagna, mais est-ce que vraiment Desherby va compter sur lui ? On a vu quand même qu'il a de l'envie, il a de l'abnégation, mais beaucoup de maladresse. Si Mumbagna doit partir, et je pense que c'est possible aussi en forme de pré ou de vente sèche, pour moi, un autre attaquant va arriver. On parle du jeune espoir aussi, Munkoko, qui est à Dortmund actuellement. Maintenant, on aurait donc deux très jeunes joueurs devant. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça l'a fait à une époque à Monaco avec Trézégué et Henri, et ça avait bien marché. Mais Trézégué et Henri, c'est une époque, c'était des joueurs, et là, c'en est une autre, c'est d'autres joueurs. Mais c'est pour dire, c'est pour l'exemple. Donc voilà, tu as mon avis de ce que je pense de cette recrue. Le prix, c'est le prix aujourd'hui d'un bon jeune joueur international qui plante des buts, une vingtaine de millions d'euros. Bon, Lance ne nous a pas fait de cadeau. Ils l'ont acheté 30, et en gros, avec les bonus qui sont des bonus faciles à débloquer, ils vont retomber sur leurs pattes. Vous voulez acheter 30, ils revendent 30. On verra si Longoria a misé juste. C'était ou lui, ou Nkita. Nkita, pardon, de Arsenal, ça ne s'est pas fait. Je pense qu'Arsenal a été trop gourmand. Donc, Eli Wahi, bienvenue à toi, au moment où je te parle. Je ne sais pas si le contrat va être signé, mais en tout cas, bienvenue à toi si c'est le cas. Il faudra être derrière lui. Alors, sa déclaration, il y avait une déclaration, bon, où il a dit, non, je ne mettrai pas le maillot de l'Olympique de Marseille. Bon, tout ça, c'est bon. On ne va pas en faire des tonnes, on ne va pas en faire tout un blabla. C'est un jeune qui a dit ça sur le moment. Moi, tant que le mec, il joue, il a reconnu que c'était une erreur. Tant que le mec, il joue, qu'il mouille, qu'il marque et qu'il plante pour les déclarations avant, bon, voilà. Il n'y a rien de bien méchant, voilà. Bon, il a dit ça dans un contexte où il y a deux régions d'Île-de-France. Il a voulu faire plaisir à son entourage, aux Parisiens. La preuve, c'est qu'il est là, c'est qu'il a envie d'être là. Donc, il faudra être derrière lui et j'espère qu'il plantera beaucoup de buts. Et vous verrez que tout ça, on l'oubliera très rapidement. Je sais que les Parisiens vont nous le ressortir, je vous l'annonce. Ils vont nous ressortir sa déclaration, mais c'est que du blabla, tout ça, il ne faudra même pas répondre. La réalité, elle est sur le terrain, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Tu as mon avis de ce que je pense sur l'arrivée de ce joueur, la présentation, comment il peut jouer. Est-ce qu'il sera titulaire ? Est-ce qu'il y aura un autre joueur autour de lui ? Moi, je pense qu'il y aura un autre joueur devant. Et c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis. Bien entendu, que ce soit supporter de l'OM ou d'une autre équipe, tu sais qu'en quoi, on respecte toujours les avis de chacun. N'oubliez pas, mon partenaire, je fais donc un parenthèse plus pour mon partenaire, Mayogo.co, qui peut te proposer des maillots de tout club. Ligue 1, Liga, Bouddhese Liga, Erin Davies, Première Ligue, Serie A, toute nation européenne, toute nation africaine, toute nation d'Amérique du Sud, championnat du Brésil, championnat d'Argentine. Tu trouveras ton bonheur sur ce site avec qui je travaille depuis 4 ans. Grâce à mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur l'ensemble du site, sur tous les produits, hommes, femmes, enfants. Il y a même des maillots vintage, des maillots rétro, OM91, OM93, OM99. Voilà, tu trouveras. Et 5% de ton panier, très important, 5% de ton panier est reversé dans la cagnotte pour les deux associations avec qui je collabore aussi depuis 4 ans maintenant, les Petites-Sœurs des Pauvres, et ils s'ouvrent à la vie. On en est à 5800 euros de dons pour la quatrième année, grâce notamment avec le partenariat Mayogo.co. Donc, je vous invite à aller sur le site, à jeter un coup d'œil et faites-vous plaisir. À partir de 79 euros d'achat, les frais de port en plus sont offerts et les maillots sont d'excellente qualité, je vous le garantis. Merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.